Musique Bienvenue sur le plateau de ETV Service, oui, votre quotidienne préférée, oui, tous les jours, midi et demi, 17h, 23h, on est là, on parle de tout, et aujourd'hui on va parler de digitalisation, oui, de numérique, c'est très important que vous sachiez manier votre ordi et internet, et pour ça, on vous rend service, et pour ça, j'ai invité aujourd'hui Luc Gamma, bienvenue ! Bonjour, salut ! Ça va bien ? Ça va, très bien. Alors déjà, on va te présenter parce que tu fais énormément de choses. Oui, on peut dire ça. Tu as une association qui s'appelle Atikwikani, et ça c'est très intéressant, parce que je me suis entraîné toute la soirée, hier soir, pour dire ce nom, c'est très compliqué, sachant que ça vient de chez nous. Oui, tout à fait, c'est un mot d'origine, Kalina, c'est-à-dire la langue des personnes qu'on appelle les Caraïbes. Ok. Donc, c'est leur façon de se nommer eux-mêmes jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens de la Dominique, qui s'appellent les Kalina ou les Kalinago, et donc Atikwikani signifie créativité dans cette langue. Waouh, vous voyez, donc là, il n'y a pas plus local. Là, on ne peut pas faire plus local, on fait du local historique. Voilà. Mais tu connais ça déjà ? Tu es tombé dessus ? Comment t'es venu, Sidé ? J'ai une passion pour cette culture à la base, donc ce pan de notre histoire qui est très souvent mis de côté, mais qui fait partie de nous, sans qu'on le sache. Il y a beaucoup de mots, par exemple, en criole, qui sont d'origine Kalina ou Ararauac, mais on l'oublie. Donc, c'est naturellement que moi, j'ai eu des dictionnaires Kalina français, ça existe, on peut le trouver sur Google pour ne pas le nommer. C'est gratuit. Eh bien, allez-y, franchement. Donc, si vous voulez apprendre plus sur votre histoire, eh bien, c'est très facile, c'est accessible. Donc, c'est naturellement que j'ai cherché quelque chose d'assez original, mais qu'il soit nous, et qu'il puisse parler de toutes nos activités. C'est excellent. Même pas deux minutes d'émission, il nous a déjà appris énormément sur notre histoire. Alors, quel âge a l'association ? Alors, l'association, elle existe depuis 2011. Ok. Ok. Et donc, depuis 2016, nous avons un label, c'est le label de Maison Digitale. Ok, d'accord. Voilà. Donc, ça nous met dans une position de pouvoir prodiguer des ateliers dits de médiation numérique. D'accord. Donc là, tu es chef de projet, justement, de la boîte Acrea. C'est bien ça ? La boîte Acrea, voilà, c'est le nom de ce projet. Donc, c'est le nom de la maison digitale, la boîte Acrea, donc Acrea Creativité. Et donc, j'interviens. Parfois, j'ai d'autres personnes qui interviennent, de l'association ou des sous-traitants. Et en fait, nous accompagnons en particulier, en priorité, les débutants. D'accord ? Les personnes qui n'ont pas grandi avec le numérique, les personnes qui sont très mal à l'aise avec les smartphones, les tablettes, les handis, portables ou handis de bureau. Donc, on les accompagne dans l'appréhension, dans la manipulation et la compréhension de tout cet univers. Qu'est-ce qui t'a donné, justement, envie de faire ça ? Est-ce que tu as senti qu'une partie de la population en Guadeloupe était totalement larguée ? C'est une observation, j'ai envie de dire, presque naturelle, puisque je suis impliqué dans le milieu associatif depuis un bon moment. Et je suis dans le monde de l'informatique depuis un bon moment. Et donc, je constate que, pas moi seulement, évidemment, les autres membres de l'association, on a bien vu à un moment donné que c'est une demande qui va être grandissante. Et là, on le palpe bien parce qu'on commence à avoir de nombreux appels. Et c'est-à-dire qu'on est dans un contexte où les choses bougent très vite. Je pense que tu le sais aussi bien que moi, le matériel change vite, les applications, il y en a des tonnes qui tombent tous les jours. Il y a des services administratifs qui sont incontournables maintenant par Internet. Tout à fait. Il y a un tas de choses qu'on est obligé de faire par Internet. Donc, à un moment donné, quiconque soit, à quelque niveau que ce soit, nos vices complets, ou même assis dans un bureau, on a besoin d'un accompagnateur pour nous dire, bon, tu cliques là, tu fais ça, tu vas là, et ça se passe comme ça, etc. Donc, c'est le cadre principal de la médiation numérique, c'est ça. C'est-à-dire, rassurer les personnes dans ce qu'elles ont à faire. Tout à fait. Alors, on va dire, qu'est-ce qui pose déjà problème ? C'est-à-dire que qu'est-ce qui effraie ? Il y a énormément de choses qui effraient, surtout pour les anciens, parce que, voilà, c'est eux qui n'ont pas grandi avec. Il y a énormément... L'ordinateur, j'ai l'impression que c'est un outil, et même Internet, qui effraie ? Ils ont peur. C'est-à-dire que dès que ça s'allume, ils pensent que c'est très compliqué, alors que finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est exactement le mot, puisque là, en fait, quand on parle, on entend un peu partout, « fracture numérique », ce n'est pas simplement un grand thème pour parler des problèmes d'infrastructure. C'est un problème culturel aussi, parce que le numérique, c'est une culture. Donc, quand on n'a pas grandi dedans, forcément, c'est comme toute culture. À laquelle on n'est pas habitué, on est confronté à des choses qui peuvent nous déstabiliser dans notre façon d'être, et donc, effectivement, ça peut effrayer. Donc, l'idée, c'est justement de rassurer, comme j'ai déjà dit, en accompagnant, en étant à côté, on ne fait pas la place des gens. D'accord ? J'insiste. On l'aide de manière à ce que les personnes accèdent à une forme d'autonomie, parce que l'idée, c'est d'être autonome. Alors, quelles sont les questions qui reviennent le plus ? Qu'est-ce que tu apprends le plus ? C'est-à-dire, est-ce que c'est comment, par exemple, faire une boîte e-mail ? Comment vraiment gérer le bureau d'un ordinateur ? Ou est-ce que ça passe vraiment au B à bas ? C'est-à-dire, allumer l'ordi, aller chercher un fichier sur son ordi. Est-ce que... Qu'est-ce que tu apprends le plus, au Bertrand ? J'ai envie de dire qu'il y a vraiment un peu de tout. Par contre, c'est plus... Bon, ce qu'il y a de plus, c'est une tranche d'âge. Effectivement, c'est la tranche d'âge, aujourd'hui, qui est soit en retraite ou en pré-retraite, ou à l'âge approchant à la retraite, qui, en fait, a grandi et qui est devenue adulte sans ce matériel-là. Donc, ma génération est celle d'après. Donc, nous, on a vu venir les choses. Et donc, on a une faculté d'adaptation, puisqu'on a vu le début, l'arrivée des ordis, les grosses boîtes, puis la miniaturisation, ensuite, les tablettes. Donc, on a une facilité à aborder la chose, parce qu'on peut prendre du recul. Et donc, en fait, c'est plus une tranche d'âge, j'ai envie de dire, pour l'instant. Mais ce n'est pas réservé à une tranche d'âge, évidemment, à des ateliers, parce que ça se passe sous forme d'atelier aussi. Il faut que j'insiste là-dessus. On est un centre de formation, on a un autre formateur, mais on n'est pas, vous n'allez pas voir une salle avec des tables et des chaises. C'est une petite pièce avec cinq, six chaises. Il y a des ordi. On peut venir avec son matériel, sa tablette, son smartphone. Les uns peuvent aider les autres. C'est vraiment l'esprit atelier, l'esprit convivialité, justement, pour décomplexer un peu, démystifier le rapport à la machine, puisque effectivement, ça effraie. Il y a des personnes que ça effraie. Mais c'est ça. Donc, comme tu l'as bien dit, parfois, allumer, c'est une montagne pour certaines personnes. Donc, le fait d'avoir une personne à côté pour leur dire, oui, c'est bien là qu'il faut appuyer, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, là, les personnes qui ont du mal à apprendre, parfois, avec leurs enfants ou leurs petits-enfants, souvent, parce qu'ils nous disent, voilà, ils n'ont pas le temps, ils sont précis, ils sont speed. Nous, on a une méthode qui consiste à prendre le temps à écouter et à parler avec patience et être à l'écoute. Et en général, lorsqu'on met cette pratique en œuvre, l'apprentissage est beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile pour celui qui est dans l'atelier. Que peut-on dire, justement, surtout à l'ancienne génération, qui souvent, en fait, se désintéresse, pensant justement, comme on l'a dit tout à l'heure, que c'est trop compliqué, alors que c'est super simple, et qu'ils se disent, non, mais ce n'est pas de mon temps, ce n'est pas de ma génération, à pas habiter en moins, alors que finalement, c'est super accessible à tout le monde et qu'honnêtement, même dans leur vie de tous les jours, ça peut vraiment les aider à avancer, surtout pour les papiers, surtout pour les demandes, surtout, tout est maintenant, se fait sur le net, et c'est super simple. Que peut-on leur dire pour qu'ils puissent, voilà, être plus positifs face à leur dinaqueur ? Tu dis ça tellement bien, on dirait que tu es dans les ateliers, parce que c'est exactement ce qu'ils nous disent, ils nous disent, pour ne pas habiter en moins, etc. Donc, en fait, on leur explique, comme j'ai eu un monsieur au téléphone qui m'a dit, ouais, ils ont besoin de digitaliser mon, j'ai dit, non, non, non. L'idée, ce n'est pas de digitaliser, on est dans un contexte, dans une société qui évolue, et donc, il y a une façon de faire qui est mise en place et qui nous est imposée, d'accord ? Donc, l'idée, c'est de permettre à ceux qui le souhaitent de s'adapter, c'est ça, c'est ça l'idée, première chose. Et donc, même ceux qui ne souhaitent pas entrer, j'ai envie de dire un peu plus profondément dans la culture numérique ou dans cet univers informatique, d'appréhender les choses de manière à comprendre ce qui va se passer lorsqu'ils iront faire appel à quelqu'un d'autre, d'accord ? C'est au moins ça. L'idée, c'est de pouvoir s'adapter à un monde qui change, qu'on le veuille ou non, qui est en évolution, en ébullition même. Donc, l'idée, c'est d'avoir un oeil averti des informations sur qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire, qu'est-ce que, voilà, comment appréhender un achat, quelles questions se poser à soi-même avant d'y aller, etc. Donc, ça englobe à la fois la pratique, j'ai envie de dire technique, comment faire les choses avec ses mains, mais aussi comment se comporter. Parce qu'il y a un volet qui est de plus en plus important dans tout ce qui va être la médiation numérique, qu'on intitule, et ce n'est pas nous qui l'inventons, la gestion digitale. C'est-à-dire gérer son comportement vis-à-vis du matériel, vis-à-vis de la durée avec laquelle on va consulter une vidéo, des vidéos, on va consommer, pardon, des vidéos ou du texte, parce qu'on est face à un matériel qui nous donne des informations par écran. Bon, c'est la télé, vous faites de la télé, mais bon, il y a un moment, il faut reposer les yeux aussi, donc on dit ça aux gens. Oui, c'est vrai. D'accord ? Même si, oui, c'est bien de regarder la télé, des fois, il faut aller faire autre chose. Exactement. Donc, c'est valable aussi pour les tablettes, pour les smartphones, etc. Donc, ça rentre dans le cadre de la gestion de son comportement vis-à-vis du matériel. C'est vrai, parce qu'une fois qu'on plonge l'univers d'Internet et du numérique, c'est vrai qu'on a tendance à... Voilà, c'est comme une drogue, on a tendance à rester... On peut se laisser aller et on est déjà informé que, voilà, justement, il y a toute une génération qui ne prend pas de recul vis-à-vis du matériel et qui peut parfois tomber dans des déviances sans s'en rendre compte et on peut tomber dans des phénomènes d'addiction, justement. C'est-à-dire, on ne peut pas s'en passer. Donc, on est là pour, justement, insuffler l'idée de s'éduquer soi-même ou d'éduquer les gens par rapport à leur manipulation et leur comportement vis-à-vis du matériel. Et est-ce que vous apprenez aussi une fois qu'on s'est allumé l'ordinateur, qu'on s'est un petit peu allé chercher ses fichiers et tout, est-ce que la boîte à créa aussi aide ceux qui viennent à peut-être créer un CV, à apprendre à utiliser tout ce qui est Word et faire des... Vous savez, les tableaux qu'on peut faire pour, je ne sais pas, par exemple, pour maîtriser son budget. Est-ce que vous apprenez à manier aussi les outils informatiques ? Exactement. Donc, voilà, on n'est pas cantonné. Évidemment, c'est la masse principale, c'est les débutants. On n'est pas cantonné qu'à cela. Parce que j'ai parlé justement d'un moment donné du fait que même lorsqu'on est dans un bureau ou devant un ordi en permanence, on peut avoir un logiciel d'entreprise qui est mis à jour ou bien une nouvelle façon de faire une procédure. Donc, il y a toujours besoin de formation, j'ai envie de dire en continu. Et donc, oui, on reçoit aussi parfois des personnes qui veulent sur un logiciel pour deux heures, trois heures et se disent, bon, ils n'ont pas le temps en fait de s'asseoir. ou très souvent, ils sont rebutés par les tutoriels qu'ils vont trouver sur Internet parce qu'il faut être à l'aise aussi pour pouvoir s'auto-former. Et ce n'est pas tout le monde qui a cette facilité. Donc, il y a beaucoup de gens qui préfèrent avoir une personne, encore une fois, à leur côté pour les rassurer même s'ils sont des utilisateurs avertis. Donc, là, ils sont rassurés pour savoir que, oui, là, on a le menu et voilà, ça va se passer comme ça. En fait, la trame principale de ce qu'on propose, c'est la compréhension de la logique informatique puisque les outils changent de forme, ils changent de taille, ils changent de tête mais il y a une logique, il y a un langage principal et donc, à partir du moment où on aborde les choses sous cet angle-là, les outils peuvent changer de forme et on s'adapte très facilement, très rapidement. Ok, ça tombe bien. Là, on a parlé de l'outil informatique. Quand on va sur le net, est-ce que vous dirigez aussi à Tikoukani justement les personnes qui ne savent pas trop comment fonctionnent les applications ? On entend souvent application pour la banque, application pour ceci, application pour cela. Comment peux-tu expliquer ça ? Enfin, du moins, le terme application à quelqu'un qui n'a aucune idée de ce que c'est mais qu'on lui dit à chaque fois que tu es un portable, dernière génération, il faut que tu aies telle ou telle génération application. Est-ce que c'est dangereux ? Est-ce que c'est facile à installer ? Explique ça en deux, trois mots. Tout à fait. On fait ça très régulièrement. Justement, l'installation d'applications où on nous pose exactement la même question. C'est quoi ? On aime préciser que c'est un mot interchangeable avec programme, avec logiciel. C'est un assemblage d'opérations qui sont mis ensemble par des informaticiens pour que nous, on puisse accéder à des fonctions. Donc, la fonction, ça peut être quoi ? Accéder à mon compte en banque. Ça peut être accédé à mon compte à la CAF. Ça peut être accédé à mon compte à mêler à la sécurité sociale, etc., etc., etc. Donc, c'est un petit module qu'on va, par un billet très facile, on va télécharger. On va le faire venir sur notre machine qui peut être un smartphone, un téléphone, une tablette. Et grâce à ce module, on va avoir, dans la main, accès à toutes les possibilités pour gérer son profil, ses coordonnées, et parfois même envoyer de l'argent, recevoir de l'argent, faire des courriers. Enfin, c'est quasiment illimité comme possibilité. Voilà. Beaucoup de choses sont possibles, mais à condition de comprendre aussi les choses à faire et à ne pas faire. Exactement. Parce que franchement, vous pouvez tout faire. Vous pouvez regarder vos matchs de football aussi dessus, du moins avoir les résultats, avoir une application pour écouter de la musique, et tout ça, c'est gratuit, et tout ça sur votre portable. Donc, encore une fois, mettez-vous à la page. C'est facile, c'est simple, et c'est pour vous. Quelques petites définitions. Souvent, on entend le mot cloud. Qu'est-ce que c'est ? C'est souvent cloud, c'est souvent cloud, c'est souvent... C'est quoi le cloud, déjà ? Voilà, le cloud, ça veut dire nuage en anglais, tout simplement. Et donc, c'est un procédé de stockage en ligne qui a été mis en place et qui a été nommé cloud. Donc, ça permet aux uns et aux autres de stocker ces données. Ça peut être n'importe quoi, des photos, du texte, des vidéos, tout ce que vous voulez, de la musique, toute espèce de fichier, mais dans un espace de stockage qui se trouve en ligne, c'est-à-dire dans un lieu qui est pour nous, utilisateurs, indéfini, mais qui est un lieu physique. Ça veut dire que vous avez parfois des immeubles ou qui contiennent on appelle des data centers, des centres de données qui passent leur temps à stocker justement toutes ces choses. Ça peut être dans des immeubles en Asie, en Europe, en Amérique, en Caraïbes, en Afrique, partout, d'accord ? Et l'idée, c'est de nous faciliter l'accès à nos informations quel que soit l'endroit où on se trouve. Donc, des gens comme moi, par exemple, qui suis très mobile, c'est très utile, ça veut dire que je peux stocker des éléments dont j'aurai besoin à n'importe quel moment et dès que j'ai mon accès à Internet, je peux récupérer un fichier, le manipuler et envoyer à quelqu'un ou le remettre à quelqu'un et ainsi de suite. Et donc, ça, c'est accessible à tout un chacun. Voilà, pas besoin d'avoir un disque dur ou d'avoir une grosse boîte ou d'avoir... Non, toutes vos données sont dans le cloud donc vous pouvez vraiment avoir accès partout dans le monde. Alors, là, encore une fois, les ateliers sont gratuits, c'est payant. Comment est-ce qu'on s'inscrit ? Dis-nous tout. Alors, il y a de tout, justement. Donc, le cadre de la maison digitale, c'est agir pour l'autonomie des femmes par le numérique. Pourquoi ? Parce que c'est un label qui est international, d'accord ? Octroyé par la fondation d'une grande entreprise de télécommunication française. Et donc, en fait, le public principal, c'est les femmes. C'est ouvertement, sans scrupules, pour des raisons concrètes liées à la structuration de notre société. Je ne vais pas refaire le débat sur ça. On sait comment on est. Ouh, on a l'air ! Donc, nous, en fait, notre association a répondu à un appel à projet et donc, le projet a été retenu. Et c'était quoi ? C'est de proposer à toutes les femmes, quelles qu'elles soient, quelles que soient leurs tranches d'âge, quelles que soient leurs niveaux, trois heures d'accompagnement, initiation ou formation gratuite. Donc, il suffit de prendre rendez-vous. Donc, ça, c'est accessible pour toutes les femmes, simplement en prenant rendez-vous chez nous. Ensuite, on a des ateliers, évidemment, payants. D'accord ? Puisqu'on est une association et même si on a beaucoup d'activités caritatives, bénévoles, on a des frais aussi, donc on a des activités payantes, d'accord ? Pour nous permettre de subsister et d'exister. Donc, là, c'est sûr de vie, d'accord ? Puisqu'on est un centre de formation, on est habilité à produire des devis, de formation, dans le domaine du digital, notamment. Donc, je précise, nous sommes axés sur l'accompagnement, d'accord ? L'accompagnement personnalisé. Ok. Donc, lorsqu'on vient vers nous, on ne va pas vous cracher, et je n'ai pas envie de faire là non plus, un prix ou une formule. L'idée, c'est d'échanger d'abord avec la personne qui a un besoin ou des besoins et d'établir avec elle des objectifs. Et c'est à partir de ces objectifs qu'on peut proposer un canevas qui va déboucher sur un devis, d'accord ? C'est ça l'idée. Donc, nous, c'est vraiment par objectif et il faut qu'on puisse échanger pour que parfois, ça peut être flou pour la personne. Et c'est par l'échange que la personne va réussir à définir de manière plus précise ses besoins. Et en fonction de ses besoins et de notre habitude et notre expérience, on va pouvoir lui dire bon, ça va faire 2h, 3h, 4h, 10h, 24h. D'accord ? Et là, on a un tarif horaire qu'on va mettre en application et qui va tout de suite donner le coût. Et quel que soit le coût, on accepte les paiements plusieurs fois. Voilà. Il vous a tout dit. C'est adapté à votre personnalité, à votre besoin. Et puis, mesdames, n'hésitez pas, c'est gratuit pour vous. Alors, justement, si les téléspectateurs veulent vous contacter à Cicu Coigny, la boîte à créa, est-ce que vous avez un site internet, Facebook, Instagram, Twitter ? Dites-nous tout. Alors déjà, tout simplement, ils peuvent chercher sur leur moteur de recherche, bon, pour ceux qui ne comprennent pas, leur Google, mais il n'y a pas que Google, d'accord ? Ils peuvent dire la boîte à créa dedans, ils vont trouver. Sinon, ceux qui sont un peu plus avancés peuvent taper la boîte à créa maison digitale. Il n'y en a pas deux. Dans le monde, il n'y a que nous, ils vont trouver. Sinon, on a un site internet, la boîte à créa.org, d'accord ? Et un numéro de fixe, d'accord ? 05 90 20 60 25, d'accord ? Il y a même un répondeur si on n'est pas là ou si vous appelez le soir. Donc, on vous rappelle pour prendre rendez-vous ou définir vos besoins. Et sur Facebook, c'est Atikwikani. Donc, je sais que ça va tordre le cerveau de certains, mais c'est bon pour nous. On a besoin de ça aussi. De toute façon, Atikwikani. C'est juste là, c'est écrit. Donc, n'hésitez pas, allez-y, visitez, puis allez-y. Mettez-vous au numérique un petit peu. C'est important pour vous, c'est important pour nous. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Merci de m'avoir invité. Je vais sûrement te réinviter parce qu'on a plein d'autres termes à leur expliquer et je pense que, honnêtement, ça va plaire à plus. En tout cas, merci à toi. Longue vie à Atikwikani. Merci. Et à très vite. Nous, on se retrouve très vite aussi avec un nouvel invité, mais ça, c'est après quoi ? Après la pub. À tout de suite.